Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Le 22 août 2024 marque le 120e anniversaire de la naissance de Deng Xiaoping, un grand homme de l'histoire de la Chine. Quel genre de personne était-il de son vivant et quelle influence sa pensée, notamment celle concernant la réforme et l'ouverture, a-t-elle eu sur la Chine et le monde ? Aujourd'hui, nous allons en parler avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir dans notre studio aujourd'hui M. Deng Fan, chercheur principal à l'Institut Taihe. Et j'ai aussi le plaisir de recevoir par visioconférence depuis la France, M. Pierre Barraud, signé de base pour la Chine de la Société de Conseil française, CERIC, conseiller du commerce extérieur et ancien consul général de France à Shanghai, et M. Bernard Dehuit, avocat et président de la Chambre commerce belco-chinoise. Bienvenue à tous les trois. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue. Alors, la première question, je voudrais commencer par M. Deng Fan. Quelles sont les pensées de Deng Xiaoping qui vous ont plus marqué, et quel est votre souvenir de cet homme ? En fait, pour commémorer la naissance de Deng Xiaoping, il faut se rappeler que Deng Xiaoping a une réputation du pragmatisme. En fait, je pense que Deng Xiaoping, dès sa jeunesse, a voyagé en Europe, principalement en France, à Moscou, avant de revenir faire la révolution en Chine. Donc, il a connu le monde, et ça l'a marqué pendant son séjour, etc. Donc, à la fin de la révolution culturelle, il a décidé de lancer la Chine dans la réforme et l'ouverture, ce qui a marqué le changement profond de la Chine depuis la fin des années 1970. Donc, c'est le pragmatisme. Et M. Barraud, vous avez vécu plus de 20 ans en Chine. Quelle est votre impression de cet homme, et quelles sont ses pensées qui vous ont plus marqué ? Vous savez, les Français avaient de l'affection pour Deng Xiaoping, parce qu'il était venu en France, et on disait qu'il en avait gardé un très bon souvenir, surtout des croissants. Et que quand il avait des amis chinois qui voyageaient en France, et qu'il lui demandait « qu'est-ce qu'on peut te rapporter ? », il disait « rapportez-moi des croissants ». Alors ça, c'est un trait de caractère qui a beaucoup plu à nos compatriotes. À part ça, je crois qu'il était un très bon joueur de bridge aussi, donc pour les Français qui jouent au bridge, je ne sais pas s'il avait appris ça en Europe ou ailleurs, mais en tout cas, c'était aussi quelque chose de sympathique. Pour le reste, nous avons tous conscience de l'importance du mouvement de réforme et d'ouverture qu'il a lancé, qui a propulsé la Chine, on en parlera tout à l'heure, au premier rang économique dans le monde, et qui a sorti le peuple chinois de la pauvreté. Donc, évidemment, c'est une très grande réalisation. Et M. De Witte, vous avez beaucoup voyagé en Chine dans les années 80-90, et vous avez aussi rencontré une fois la fille de Deng Xiaoping, n'est-ce pas ? Donc, quelle est votre impression de cette personne et de sa pensée ? Oui, je dirais forte impression. J'ai l'impression que Deng Xiaoping était une forte personnalité, une personnalité qui s'est battue pour le développement de son pays, qui est allée à l'encontre de pas mal d'idées reçues, de pas mal d'intérêts en place. Il a, comme l'a très bien dit M. Barraud, il a initié la politique d'ouverture de la Chine après la révolution culturelle, et nous en avons tous profité, puisque grâce à sa politique d'ouverture, les relations avec l'extérieur, avec les pays de l'Occident, avec les pays européens, se sont fort développées, notamment sur un plan économique. Et vous citiez le fait que j'ai eu la chance de rencontrer brièvement sa fille, qui était artiste, qui travaillait à l'Académie des peintures traditionnelles de Chine à Pékin, et elle avait son atelier. Là, en 1990, j'ai eu l'occasion de visiter son atelier, et ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait une photo sur son bureau, et une photo, c'était son père, dans une chaise longue, manifestement se reposant l'été. Et j'avais le sentiment d'entrer ainsi dans l'intimité de Deng Xiaoping, de leader qui, je dirais, avait également une famille à laquelle il tenait. Ça, c'est une expérience assez unique pour vous. Effectivement, et je dirais, ça m'a permis aussi de voir que, eh bien, derrière l'homme politique, il y avait aussi un être humain qui était attentif à ce qui se passait à l'extérieur. Et je dois dire que c'est une chose qui nous a frappés. C'est une chose aussi qui m'a frappé aussi. J'étais aux États-Unis en 1979, et c'était le moment où Deng est venu aux États-Unis, et où on le voyait en photo avec un chapeau texan, ce qui était aussi une petite révolution, parce qu'on n'avait jamais vu un leader chinois aussi ouvert, aussi intéressé par le pays qu'il visitait. C'est vrai qu'il a un caractère très particulier. Très ouvert. Très ouvert. Très ouvert. Chaleureux. En fait, il s'est rendu en France à 16 ans pour faire ses études. Et pensez-vous que c'est... Il a été... Dans quelle manière, selon vous, que cette expérience... Il a marqué. En fait, parmi les dirigeants de la première génération de la révolution chinoise, il y en a beaucoup qui ont fait leurs études en France, qui ont travaillé en France, parce qu'après la Première Guerre mondiale, la France a décidé d'accueillir, parce qu'elle en a besoin aussi de la main-d'œuvre pour la restauration, etc. Donc la France a décidé d'accueillir un nombre de... On appelle ça ouvriers et étudiants. C'est-à-dire que ce sont des jeunes chinois qui sont allés en France, à la fois travailler dans les usines, mais aussi faire des études. Dans l'Asia-Pé, on est un exemple brillant de ce genre d'étudiants. Mais parmi eux, il y a aussi l'ancien premier ministre chinois, mais il y a aussi un bon nombre de généraux dans l'armée chinoise qui ont fait aussi leurs études dans les années 1920, donc tout juste après la Première Guerre mondiale. Ça, c'est une expérience qui a ouvert les esprits, je crois. Oui, il ne faut pas oublier que la révolution chinoise s'est inspirée à bien des écarts de la révolution française. Et là aussi, ceux-là, ces étudiants ouvriers, à l'époque, se sont inspirés de l'exemple français. Et même dans le vocabulaire moderne chinois, il y a beaucoup de noms, comme la commune. La commune populaire vient de la commune Paris, etc. Il y en a beaucoup de noms révolutionnaires qui sont venus de la révolution française. Et donc, l'histoire de France a marqué les dirigeants de la première génération de la révolution chinoise. Mais il y a aussi autre chose. Deng Xiaoping s'est inspiré de la culture française. Il aimait beaucoup de choses qu'il avait apprises en France à l'époque. Non seulement les croissants, mais il en raffole. Il demande à ses camarades de ramener des croissants d'Europe. Oui, je me souviens très bien, c'était en 1974, lorsqu'il est allé à New York faire un discours sur la politique extérieure de la Chine. C'est la première fois qu'il est allé sur le tribune des Nations Unies pour expliquer ce qu'on appelle la théorie des trois mondes. Et au retour, il a fait arrêt à Paris pour voir les lieux où il a travaillé dans sa jeunesse. Et là, il a ramené un gros paquet de croissants en Chine. Parce qu'il faut se rappeler aussi qu'à l'époque, même les dirigeants chinois, ils n'ont pas beaucoup d'argent de poche. Parce que l'argent de poche, c'est qu'il faut payer en devise. Et de devise étrangère, il n'y en a pas beaucoup à l'époque. Contrairement à ce que la Chine a... La Chine est devenue le premier détenteur de devise étrangère dans le monde, alors qu'à l'époque, la Chine manquait de devise étrangère. Et M. Barrault, en tant que Français, comment voyez-vous tout cela ? Oui, écoutez, évidemment, ça a joué un très grand rôle dans l'histoire de la Chine. Parce que quand ces étudiants ouvriers chinois sont venus en France, c'était justement au lendemain de la révolution d'octobre en Union soviétique. Et dans un pays comme la France, ça a eu beaucoup de conséquences. Parce qu'il y a eu le congrès de Tours, la naissance du Parti communiste français, la séparation de la section française de l'internationale ouvrière entre les socialistes et les communistes. Donc c'était une période historique particulière, importante. Et évidemment, Teng Xiaoping et ses camarades qui travaillaient dans les usines, ils ont été au cœur de ce moment d'histoire. C'est ainsi que ce mouvement des étudiants, des ouvriers, qui au départ étaient partis étudier pour chercher le moyen de renforcer la Chine, de la sortir de son sous-développement, de lui rendre sa puissance, ils se sont tournés naturellement, du fait de cette expérience, vers ce qui leur apparaissait comme le dernier modèle que l'Occident avait inventé. Qu'est-ce qui était nouveau ? Qu'est-ce qui était le plus nouveau ? À l'époque, c'était le communisme. Et donc, évidemment, cette présence de Teng Xiaoping et de ses camarades entre 1920 et 1926, ça a eu une très grande influence sur la suite de l'histoire de la Chine. Vous savez qu'après Paris, il est allé à Moscou. Il s'est lié, évidemment, il était déjà membre du Parti communiste chinois. Il s'est lié au Comintern. Enfin, vous voyez l'importance que ça a eu dans l'histoire de la Chine, cette expérience de la vie de Teng Xiaoping et de ses camarades. Alors, M. De Witte, je vais tourner vers vous, parce que les gens considèrent Teng Xiaoping comme l'architecte en chef de la réforme, de l'ouverture et de la modernisation de la Chine. Quel regard portez-vous sur ce genre de titre ? Je crois effectivement que Teng a initié ce processus avec la politique dite des quatre modernisations. en mettant l'accent sur le pragmatisme. C'est sa fameuse phrase qu'on a toujours citée, la couleur du chat qui importait peu du moment qu'il attrapait les souris. Ici, Teng ne se limite pas à des considérations idéologiques, mais il veut aussi pragmatiquement développer son pays. Et pour ça, il se rend compte qu'il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir sur l'extérieur. Et c'est ça, je pense, le grand apport de Teng, c'est d'avoir permis cela et d'avoir en quelque sorte libéralisé les forces que la Chine contenait, les forces économiques que la Chine contenait. Et c'est finalement grâce à lui que la Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale et peut-être prochainement la première. C'est vraiment lui qui a lancé les choses. Et après, je dirais, d'autres ont pris le relais. Mais Teng a été un petit peu le tournant. Je dirais aussi que ce qui m'impressionne chez Teng, c'est vraiment le pragmatisme, mais aussi l'indépendance. Indépendance vis-à-vis de l'Union soviétique. À un moment donné, Teng a dit stop. Nous ne poursuivons pas dans ce que nous avions entamé. C'est, je dirais, l'ouverture des liens avec l'Occident. Notamment les États-Unis. C'est tout cela qui, me semble-t-il, est dû à cet homme hors du commun. Alors, c'est une décision assez importante et pas évidente à l'époque, n'est-ce pas, cette décision de réforme et d'ouverture. Bien sûr, bien sûr. Juste après la révolution culturelle, même parmi les liens chinois, on ne savait pas sur quel point se poursuivre le développement de la Chine. Donc, il y avait même un débat. Donc, Deng Xiaoping... Je soutiens totalement l'analyse de M. De Vy sur le caractère de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping était vraiment quelqu'un qui est partisan de l'indépendance de la Chine, même à l'époque, lorsque la Chine faisait encore partie du camp du pays socialiste, avec l'Union soviétique à la tête. Eh bien, Deng Xiaoping avait voyagé à l'époque à Moscou pour rencontrer les dirigeants soviétiques. Et il a toujours défendu la position de la Chine. Il n'a pas voulu accepter toutes sortes d'exigences de la partie des soviétiques. Et c'est pour ça que lorsqu'il a défendu la position de la Chine, elle a défendu la Chine, en dépit de lourds d'endettement que la Chine doit à l'Union soviétique. C'est pour ça que lorsque Deng Xiaoping est revenu en Chine, il a été accueilli par Mao à l'époque à l'aéroport. Et puis, même pendant la révolution culturelle, il a été abattu comme l'un des responsables. Mais Mao a toujours dit qu'il faut faire une distinction entre Liu Shaoqi et Deng Xiaoping, parce que Deng Xiaoping a toujours montré son esprit d'indépendance, même vis-à-vis des puissances étrangères. Donc, ça a été vraiment son caractère. Il a toujours voulu œuvrer en faveur de la dépense en Chine, même si avec l'ouverture. Lorsqu'il a décidé de l'ouverture à la réforme, il a toujours tenu à faire respecter l'indépendance et la souveraineté de la Chine. Et M. Barraud, quel est votre avis en France ? Comment cette décision de réforme et d'ouverture était vue à l'époque ? Jacques Chirac, même dès 1975, a vu dans Deng Xiaoping l'architecte de la réforme et de l'ouverture, qui pourtant allait se réaliser trois ans plus tard. Mais je crois que dès le premier retour de Deng Xiaoping en France, oui, on a senti qu'il y avait quelqu'un qui allait lancer la Chine sur une voie nouvelle. Et c'était une très bonne chose parce qu'on sortait quand même de dix ans de révolution culturelle qui s'était terminée par une période particulièrement sombre de la bande des quatre. Et le retour de Deng Xiaoping a été vraiment salué comme l'espoir d'un nouveau cours pour la Chine. C'est ce qui s'est passé. Donc, de ce point de vue, sur le rôle de Deng Xiaoping dans les années 70, début des années 80, je crois que je suis entièrement d'accord avec nos deux amis. Il n'y a aucun débat. Il a vraiment joué un rôle primordial et lancé la Chine sur une voie nouvelle qui a été très bénéfique pour la Chine et pour le monde. Mais nous allons en parler plus en détail, je pense, après. Vous faites des prévisions très correctes, oui. On va en parler un peu plus en détail et son contribution. Et justement, on voit que Deng Xiaoping est d'une personnalité qui est quand même très importante dans son processus de la modernisation de la Chine. Comme ce qu'a dit M. Barraud, que la Chine est entrée vraiment dans une nouvelle ère. Et M. De Witte, j'aimerais bien tourner vers vous. Comment analysez-vous le développement de la modernisation chinoise jusqu'à aujourd'hui ? Écoutez, ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons depuis la fin des années 70 une continuité dans le développement chinois. On aurait pu croire que la politique des quatre modernisations aurait commencé et puis peut-être se serait arrêtée parce qu'il y aurait eu, je dirais, d'autres mesures prises dans un sens différent. Non. Deng Xiaoping a initié les choses, a fait en sorte que les dirigeants qui lui ont succédé poursuivent dans cette voie de l'ouverture du développement. Ça, je trouve quelque chose d'extraordinaire. Lorsque j'écoutais mes deux interlocuteurs, je pensais au fait que, parfois dans l'histoire, un homme peut changer les choses. Ça me faisait penser que dans notre histoire européenne, nous avons eu ainsi aussi des leaders. Récemment, nous avons eu le général de Gaulle en France qui a d'ailleurs initié le développement, le renouvellement, le rétablissement des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Nous l'avons eu également Churchill qui a eu un rôle très pondérant dans la Deuxième Guerre mondiale pour s'opposer à Hitler et au nazisme. Eh bien, Deng, lui, a lancé cela. Et ce qui me frappe aussi, c'est qu'actuellement encore, nous sentons les conséquences des décisions qui ont été prises à la fin des années 70. Récemment, c'est une petite anecdote, mais récemment, lorsque l'on voit que le gouvernement chinois a supprimé l'obligation de visa pour des courts séjours en Chine. C'est aussi, je dirais, la continuité de cette politique d'ouverture et qui me paraît une excellente chose. Et M. Barrou, quel est votre avis sur ce processus de développement de la modernisation chinoise ? Comme nous le disions, ça a permis le développement de la productivité en Chine. Parce que les Chinois, tout d'un coup, ont eu le sentiment qu'ils pouvaient améliorer leur sort par des initiatives personnelles. Ça, c'était très nouveau. C'était ce que les gens attendaient. Et alors, du coup, c'est comme si on avait enlevé le couvercle de la cocotte minute et la productivité, la production en Chine a explosé. Alors, ça a sorti la Chine de la pauvreté. Ça se développe. La Chine est devenue l'atelier du monde. Parce que aussi, le reste du monde a accueilli la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, ça a été très bon pour les Chinois qui se sont enrichis. Ce qui est une bonne chose. Ça a amélioré l'égalité du sort des êtres humains dans le monde. Et quel est votre avis, M. Dengueva ? L'objectif de la modernisation de la Chine a été fixé avant. Si vous lisez, par exemple, la déclaration de Mao, la déclaration de Zhou Enlai à la quatrième assemblée populaire nationale, les objectifs de quatre modernisations étaient d'abord fixés par Zhou Enlai, avant la révolution culturelle. Mais la révolution culturelle, un mouvement de masse, un mouvement politique de masse qui a mis la Chine dans une turbulence politique pendant très, très longtemps. Donc, l'objectif a été repoussé. Et donc, Xiaoping a repris l'objectif de la modernisation, a relancé les objectifs de la modernisation. Depuis, on le poursuit jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. D'aujourd'hui, tout dernièrement, dans la troisième session plénière, la modernisation, la chinoise, a été réaffirmée. Donc, l'objectif n'a pas changé. On poursuit ces objectifs de la modernisation. quoique les moyens ou les formes d'accomplissement ont évolué avec le temps. Donc, aujourd'hui, par rapport à l'époque de Deng Xiaoping, par rapport à l'époque de Mao Zedong et Zhou Enlai, il y a un peu de changement. Mais, en fait, l'objectif a été réalisé. En fait, c'était en partie l'objectif de la fondation de la République populaire de Chine. C'était la modernisation de la Chine. Et on voit que, lors de la troisième session plénière du 20e comité central du Parti communiste chinois, qui s'est terminé récemment, la décision a été adoptée sur l'approfondissement de la réforme et la promotion de la modernisation chinoise. Donc, je voudrais un peu approfondir avec vous. Comment voyez-vous la continuité et l'actualisation de la pensée de Deng Xiaoping aujourd'hui? En fait, oui. En fait, comme j'ai dit, Deng Xiaoping, ses pensées sont caractérisées par une espèce de pragmatisme. Donc, il faut mettre les choses, mettre les points sur les yeux. Donc, il n'y a pas seulement des grandes théories. Il faut mettre les plans dans les pratiques, dans la pratique. Et là, je pense que même aujourd'hui, les dirigeants, après Deng Xiaoping, ont suivi cette voie. Il y a, en fait, depuis le temps, il y a eu beaucoup de réformes, en fait. Même cette fois-ci, si on fait un bilan de réformes, il y a une différence de notion. La réforme, souvent, en discutant avec des Européens, des Occidentaux, des Américains, etc., ils ont dit que, pour eux, une réforme, c'est un changement radical. Mais je dis que non. Contrairement à ce genre de changement, en fait, les Chinois avaient cru à la Révolution, parce que la Révolution était un changement radical du système, du régime, etc., mais jusqu'à la Révolution culturelle. La Révolution était toujours considérée par les Chinois comme un moyen de faire l'apparance du passé, de changer tout. Mais finalement, après la Révolution culturelle, ce genre de changement radical était considéré par la population chinoise, mais aussi par les dirigeants chinois, comme non faisable dans la pratique. Et donc, la réforme a été adoptée comme un moyen de changement progressif. Et en douceur. Oui, contrairement à la Révolution. La réforme serait un changement progressif, en douceur. Et donc, ça continue, ça continue. On a prévu, en fait, dans la conclusion de la troisième session plénière. Il y a... On a prévu à peu près une trois centaines de mesures de réforme dans tous les domaines de l'administration, etc. Souvent, ce genre de changement, comme ce sont des changements plutôt progressifs, on ne le sent pas tout à fait. On ne le sent pas comme un changement radical. Mais en fait, on va faire changer les sources de façon graduelle et progressive. Mais pragmatique. Oui. Et M. Duy, quel est votre avis ? Je suis ce qu'a dit mon prédécesseur. Lorsque j'ai eu l'occasion d'aller en Chine dans la suite de notre premier ministre au début de l'année, le premier ministre belge, et nous avons rencontré le ministre chinois du commerce. Et ce qui m'avait frappé, c'était le discours du ministre chinois insistant sur la volonté de poursuivre l'ouverture, de développer l'ouverture, notamment vis-à-vis des entreprises étrangères. Je crois que ça, c'est un message très important. Et lorsqu'on le voit dans le plénum qui s'est clôturé, on perçoit cela. Alors personnellement, moi, je suis plutôt optimiste. Je crois que d'entendre des hauts dirigeants chinois parler d'ouverture, parler de développer le secteur privé qui joue un rôle fondamental et très important en Chine, et qui a des relations aussi importantes avec le secteur privé à l'extérieur de la Chine, voilà quelque chose qui me paraît plutôt réjouissant. Maintenant, nous allons voir comment les choses vont se mettre en œuvre. Je crois que du côté chinois, il y aura des efforts à faire, mais je pense aussi que du côté européen, notamment, nous devrons aussi faire un effort d'ouverture. Lorsqu'on nous tend la main, prenons-la et essayons de développer des choses ensemble. Le fait que, par exemple, maintenant, des entreprises chinoises dans le secteur automobile établissent des usines ici en Europe, eh bien, voilà un élément positif. Le fait que pas mal de nos entreprises européennes, nous, développent des liens, nous l'on fait dans le passé et ils continuent à le faire avec des entreprises chinoises, voilà quelque chose de positif, voilà quelque chose, me semble-t-il, dans l'esprit de Deng Xiaopi. Et je vous remercie, M. Dengifan, et je vous remercie, M. Barrault et M. De Witt. Merci d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Je vous remercie. Merci, Mme. Merci. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501